Et carte postale ce matin, nous retrouvons Evelyne Dreyfus. Bonjour Evelyne. Bonjour Léa, bonjour à tous. Evelyne, un sujet que l'on n'a pas traité, jamais traité ensemble, toutes les deux, dans carte postale. On descend vers le sud, on est dans la région d'Avignon, et là, il y avait traditionnellement les juifs du pape, ce que l'on appelle les juifs du Comtat Venessain, n'est-ce pas ? Alors, on ne sait pas, on n'a pas beaucoup d'informations, en tout cas, on est peu habitués à la connaissance de ces juifs du pape. Peut-être quelques éléments historiques pour les situer. Absolument, écoutez, je vous rejoins totalement. Je suis allée voir cette région-là, donc du Comtat, de l'ex-Comtat Venessain, en me disant, c'est quoi finalement le Comtat Venessain ? Les juifs, effectivement, on appelle ça les juifs du pape, on sait qu'il y a eu la papauté à Avignon pendant un siècle, mais ça revêt quoi, à part les synagogues dont on entend parler, effectivement, qu'on a vus, Carpentras ou Cavaillon et tout ça, qui sont des petits bijoux, en fait, réels. Mais en fait, dans un mouchoir de poche, parce que finalement, ce Comtat Venessain, ça n'appartenait pas à la France à l'époque, c'était une terre papale, enfin, que la France a donnée au pape, qui régnait sur ce coin-là, c'est un mouchoir de poche. Vous avez effectivement du sud au nord, vous avez Cavaillon, vous avez Lille-sur-la-Sorgue, vous avez Perne-les-Fontaines, et puis Carpentras, et puis un petit peu plus à l'ouest, vous avez Avignon, tout ça, c'était finalement le Comtat Venessain. On est au Moyen-Âge, à peu près 13e, 14e. Cela étant, on sait, on a des traces d'ailleurs, sur la présence juive depuis certainement le 1er siècle, depuis effectivement les formes... Ah oui ! Oui, oui, absolument. On a une pierre avec une menorah qu'ils ont trouvée, qu'ils ont dans la magnifique bibliothèque Ingamertine à Carpentras. Donc les Juifs étaient là, mais ce territoire néanmoins a été donné au 13e siècle. Absolument, tout à fait. Donc en fait, c'était une terre d'accueil, on va dire, entre le 12e et le 15e. Cela étant, ça a toujours été une espèce de mélange, de tolérance, et puis d'exclusion aussi, parce que c'est vrai que les papes ont protégé les Juifs. Ils n'avaient pas les conditions qu'ils ont eues ensuite. Bon, après, à partir du 15e, 16e siècle, ça a été beaucoup plus dur. Mais bon, les papes, comme on l'a dit, étaient présents, en gros, entre 1300... Enfin, un siècle, entre 1300 et 1413, 1309, 1413. Et puis, mais déjà avant, en 1274, cette terre est déjà passée au Saint-Siège. Donc c'était déjà une terre papale, on va dire. Bon, je ne vous cacherai pas, évidemment, que c'est du tourisme aussi, parce que c'est la terre des oliviers, on connaît cette région, des cyprès... D'ailleurs, la semaine prochaine, on sera davantage sur le tourisme de cette région. Absolument, sur l'aspect touristique pur, absolument. Mais là, vraiment, vous vouliez nous parler des vestiges, en quelque sorte, de ce qui reste des Juifs du Parc. Et il y en a pas mal, et il faut reconnaître et louer pour cela tous les offices de tourisme de cette région. Ils mettent cette histoire et ce patrimoine très en avant. Ça fait vraiment, vraiment partie du tourisme. D'ailleurs, ils ont énormément de visiteurs, rien qu'à Carpentras. Je crois qu'ils ont eu 150 000 visiteurs par an, donc avant le Covid, qui ne sont pas que des Juifs, loin de là. Mais il faut dire que si vous avez visité ou si vous souhaitez visiter la région, enfin non, la synagogue de Carpentras en particulier, c'est à la fois un monument historique, mais c'est encore la seule synagogue, c'est la plus ancienne synagogue de France apparemment. Parce que les fondements datent du XIVe siècle quand même. Mais elle est encore en activité, il y a encore une communauté, elle est absolument juste magnifique, décorée complètement XVIIIe, mais posée sur la partie XIVe siècle, qui est gigantesque. Moi, je n'avais jamais vu ça. Effectivement, il faut le visiter particulièrement, parce qu'il y a le Mikveh en bas, avec l'eau de la nappe phréatique qui affleure toujours. Vous avez dans le Mikveh, dans l'espace du Mikveh, vous avez le four du boulanger avec les tables en marbre. Plus loin, vous avez une autre salle pour les matzottes, qu'ils appellent là-bas les coudoles. Il y a du provençal. Et tout ça, c'est préservé. Tout ça est absolument préservé, c'est monument historique entretenu. Alors, je dois dire que les Juifs de Carpentras, je pense que s'il y a parmi nos auditeurs, et je pense qu'il y en a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'histoire, je crois qu'ils auraient bien besoin d'un coup de main, parce que c'est un couple notamment vieillissant, des gens tout à fait en forme, mais quand même qui prennent de l'âge, qui s'occupent de faire visiter d'une façon magnifique d'ailleurs, avec une générosité extraordinaire. Mais bon, ils ont notamment en Carpentras un cimetière absolument gigantesque. Vous avez deux hectares de cimetières, c'est le plus ancien de France aussi, toute une partie où il n'y a rien que de l'herbe, mais en fait, on sait que déjà, à l'époque, c'était un cimetière. Donc on sait qu'il y a des corps en dessous, mais on n'avait pas le droit, à certaines époques, de mettre des stèles. Donc on ne sait pas qui est en dessous. Donc c'est inconstructible, ça reste cimetière, sans stèles. Et toutes les informations ont disparu. Ah, bah celle-ci, oui. Par contre, tout le reste du cimetière, où on enterre encore aujourd'hui, je veux dire, c'est amusant parce que c'est très symbolique de la région. Les noms qui sont sur les tombes, c'est des Cavaillons, des Valabregues, des Vidalnaquais, c'est vraiment des noms de là-bas. C'est des noms de la région. Absolument, et curieusement, chose que je ne savais pas du tout, il existait un judéo-provençal. Oui, oui, oui. Alors là, je crois que c'est vraiment une langue, pour le coup, elle est sans doute morte. Oui, alors j'ai rencontré une dame qui arrive à monter sa filiation jusqu'au XVIe siècle, qui est donc héritière de ces juifs... De Provence. De Montadin, voilà. Et alors elle, elle me parlait, elle me dit, moi je suis encore... Dans ma famille, on parle encore un petit peu cette langue. Le judéo-provençal. Absolument, c'est-à-dire que ce n'est pas une langue, en vérité, c'est une espèce de... Pas toi, hein, pas toi. C'est un pas toi, ça mélange, en fait, de provençal, non pas de français, de provençal et d'hébreu. Mais tout écrit en hébreu, alors ils appellent ça le chouadide. Et cette dame préférait parler de d'aberrage. Elle m'a dit, moi avec mes cousins, on fait du daberrage. Ça vient de veut daber, daber en hébreu, parler. C'est du daberrage. Un autre monsieur, monsieur Weiss, qui m'a conduit à Cavaillon, m'a dit deux ou trois phrases en judéo-provençal. Donc il en reste quand même quelques dizaines de personnes. Il en reste quelque chose absolument. Ça vaudrait le coup de les faire venir pour qu'ils nous disent quelques mots. Ah oui, mais il y a des spécialistes, il y a même des gens à Paris qui étudient... Enfin, c'est pas une langue au même titre que le yiddish, ça se rapproche peut-être plus du judéo-alsacien. Mais si vous ne parlez pas le provençal, n'essayez même pas de comprendre. Ça se rapproche de rien du tout. Donc difficile à transmettre aussi si on n'habite pas là-bas. Alors aujourd'hui, les juifs du Comte-Avenessin, il en reste beaucoup malgré tout dans cette région ? Parce qu'ils ont été assimilés ou chassés. Ou c'était moitié, ça a toujours été partiellement à Séfarade et Ashkénaz. Puisque sont arrivés des juifs de Pologne par les persécutions, sont arrivés des juifs d'Afrique du Nord, évidemment pour les mêmes raisons. Donc ça a été un mélange. D'ailleurs, Carpentra, le... Non, c'est à Avignon que le rabbin est en Chabad, mais la communauté est plutôt Séfarade. Donc c'est un joyeux mélange. Oui, sans compter le résultat de l'Inquisition qui a fait venir des siècles auparavant. C'est un peu plus loin, mais ceux-là, ce sont déjà... Puisqu'effectivement, le royaume... Parce qu'il y a eu un gros afflux, finalement, au XVe siècle, parce que les juifs ont été expulsés du royaume de France. Sauf que les papes accueillaient ces juifs. Donc il y a eu une surpopulation énorme. Et à cette époque, déjà, ils avaient construit ce qu'on appelle les carrières. C'est-à-dire que ce n'était pas des ghettos. On appelle ça là-bas une carrière. C'était une longue rue qui était proche de la synagogue reconstruite éventuellement. Et alors, petit à petit, c'est quand même là, au XIIIe siècle, qu'on a inventé la roue. Elle ne fallait quand même pas pouvoir mélanger les torchons et les serviettes. Donc il y avait une roue, le roue jaune, déjà à l'époque. Et puis des rubans jaunes pour les femmes. Mais bon, tout ça était plus ou moins observé. On est quand même en... C'est quand même la région méridionale. Alors, c'était observé. À certaines époques, on n'a plus le droit de sortir de nuit. Il y avait un gardien, mais de jour, on pouvait sortir. Ce n'est pas tout à fait les conditions de ghettos. C'est une surpopulation énorme. Des restrictions, des restrictions d'autorisation de métier, qui étaient... Beaucoup étaient absolument interdits, effectivement. Puisqu'on connaît l'histoire un petit peu partout. Et puis ensuite est arrivé, beaucoup plus tard, le chapeau jaune. Il fallait porter le chapeau jaune pour commercer. Des signes distinctifs. C'est-à-dire que la vie était réglementée, mais pour autant, il n'était pas poursuivi ou tué ou exterminé. Il pouvait avoir des règles très strictes. C'est vrai que ce sont plutôt les papes qui ont interdit qu'on moleste les juifs. Les papes, il y en a eu quand même six ou neuf, selon les décomptes des uns et des autres. Mais je vais dire la population, par contre, elle, elle rejetait pas mal les juifs à l'époque. Mais ils étaient protégés. On n'avait pas le droit, en tout cas, de les tuer. C'était quand même quelque chose qui était protégé. Aujourd'hui, vous êtes allé dans cette région. On va voir. Vous avez parlé du cimetière. Vous avez parlé de la grande synagogue de Carpentras. Est-ce qu'il y a d'autres lieux ou d'autres sites typiquement juifs ? Absolument. C'est-à-dire les quatre, les Arbac et Ilot, comme ils appellent là-bas, d'ailleurs, qui sont restés, où les juifs n'avaient plus le droit, à un certain moment, n'avaient plus le droit de rester que dans ces quatre civils-là, dont Pernes-les-Fontaines. Pernes-les-Fontaines, c'est absolument étonnant. Il y a un miguet dans un hôtel particulier, l'hôtel de Chélu. Alors, qu'on visite avec l'Office de tourisme, si on veut, ou avec un guide, parce qu'il faut une clé, il faut y rentrer. Et juste devant, c'est la place de la Juiverie, où vous avez un autre miguet qui a été trouvé il y a 4-5 ans seulement. Il est tout récent. Que la municipalité a protégé avec une structure en fer forgé magnifique. Et là aussi, privée également. Des feuilles sont à faire pour retrouver des lieux. Et il y a encore énormément de choses à faire. Merci, Evelyne. On se retrouve la semaine prochaine. On continue d'en parler et sur un plan un peu plus touristique. Absolument, avec plaisir. Merci beaucoup.